... Toujours beaucoup de monde sur le plateau de la Paris-Alsquer Week, le plateau de FHP Direct ici, à Paris. Avec nous, vous êtes venu nous rejoindre, Gérard Raymond, merci beaucoup. Vous êtes président de la Fédération française des diabétiques. Et vous allez peut-être nous parler d'abord du rôle des associations de patients. Parce qu'ici, on voit qu'il y a beaucoup d'hôpitaux qui sont représentés de clients privés, des industriels également, des start-up. Il y a beaucoup d'innovations et également des associations de patients, comme celles que vous représentez. Bonjour et merci de cette invitation. S'il n'y avait pas de patients, il n'y aurait pas de salons, il n'y aurait pas d'hôpitaux, il n'y aurait pas de système de santé. Donc, j'ai l'habitude de dire de temps en temps que nous sommes la cause. Et c'est bien ainsi. Et nous voulons effectivement participer à l'amélioration et à la transformation de ce système de santé. On le voit bien aujourd'hui, la société bouge énormément, d'ailleurs avec le numérique, avec toutes les données en santé. Le système de santé est en pleine révolution, avec une nouvelle loi qui sera fondée sur la nouvelle organisation des soins, qui proposera aussi effectivement sur la coordination et les données de santé. Eh bien, les associations de patients doivent elles aussi faire leur propre révolution pour être véritablement des acteurs, des liens, des porteurs de propositions pour améliorer notre système de santé, tout en améliorant effectivement la prise en charge et la qualité de soins. D'ailleurs, le patient est bien au cœur de cette loi santé 2022. Oui, il est au cœur, mais il faut qu'il soit le cœur, c'est-à-dire que c'est la pompe qui pousse. Il n'est pas simplement au milieu, au centre, on l'a mis trop souvent au centre. Non, il faut qu'il soit acteur. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important que tous les citoyens deviennent demain acteurs du système de santé, du système d'ailleurs de notre société. Et un axe qui nous paraît essentiel pour nous, l'association, c'est comment mobiliser des communautés, des communautés de patients, mais aussi des communautés avec d'autres qualificatifs, pour qu'ils soient acteurs de l'évolution du système de santé. Pas seulement peut-être de l'évolution du système de santé, peut-être aussi favoriser l'inclusion dans les essais cliniques, être aussi davantage, avoir des mesures de la qualité, comme on fait avec Diabète Lab d'ailleurs. Tout ça, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Si nous voulons être un acteur du système de santé, il faut qu'on soit participant à toutes les étapes du système de santé. Et avec tous les acteurs du système de santé. Et donc on a ici évidemment les établissements de soins, on a aussi les industriels. Il faut qu'on soit avec les industriels aussi au tout début des essais cliniques, pour faire des essais cliniques en vie réelle. Pas simplement la qualité ou la pertinence de la molécule, mais aussi est-ce que ça améliore la vie du patient ? Est-ce que ça améliore ma vie de citoyen ? Est-ce qu'avec ce dispositif médical-là, je vais pouvoir aller plus souvent au cinéma ? Je vais pouvoir faire la fête un peu plus souvent ? C'est ça la qualité. Et ça, effectivement, aujourd'hui, ce n'est pas suffisamment pris en compte. Donc nous considérons, nous, associés à son patient, que nous sommes tout à fait légitimes pour pouvoir porter ce volet de la qualité de vie. Et on le voit bien d'ailleurs, puisque ce système de santé qu'on veut évaluer et qui est nécessaire, indispensable d'évaluer, on ne peut pas continuer à dépenser 12% du PIB sans évaluer le système de santé. Il y a des critères de qualité. Bien sûr. Donc il faut introduire des critères, certes, de pertinence professionnelle, d'organisation, je veux bien, mais il faut introduire, évidemment, ce qu'on appelle les PREMS ou les PROMS, d'un mot barbare anglicisme, mais qui sont les critères de qualité et de ressenti des patients. Et qui peut le faire ? Eh bien, ce sont les associations de patients. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment le fait Diabète Lab ? Donc nous avons créé, effectivement, nous, une plateforme où on recueille les données des patients qui veulent bien, etc., sécuriser. Et nous avons, aujourd'hui, plus de trois sociologues en permanence qui font des études sociologiques, qui recueillent les attentes, les besoins des patients, sous forme assez particulière, qui sont des focus group, des interrogatoires semi-dirigés. Et nous recueillons ces attentes et ces besoins. Nous recueillons aussi l'utilisation et les usages des patients. C'est très intéressant de voir comment les patients s'accaparent des innovations, quelles qu'elles soient, et peuvent les transformer. Et où on voit les faiblesses de ces innovations, parfois, ou les avantages. Et tout cela fait partie de la co-construction que nous voulons faire, que ce soit avec les industriels, mais aussi avec l'ensemble des établissements et l'ensemble des institutions. Il nous arrive, aujourd'hui, régulièrement, et c'est quand même assez intéressant, de faire des études pour la NSM ou la HAS. Quoi qu'ils en pensent, quoi qu'ils disent. Mais c'est assez intéressant. Et au sein des établissements, parfois, le patient doit faire lui-même son parcours de soins. C'est un peu ce qu'on dit. Comment faire pour travailler davantage avec les établissements, pour pouvoir fluidifier ce parcours ? Je pense que si on veut créer ce système, il ne fonctionnera et ne sera pertinent que si on crée de la confiance. De la transparence et de la confiance. Et dans un établissement, si on veut créer de la confiance, il faut faire participer les gens. Il faut que les gens, les gens, se sentent totalement à l'aise et en pleine liberté dans le parcours. Et la première des choses, c'est effectivement inviter les gens à réfléchir comment ils voient leur parcours. Nous avons fait une étude, il y a quelque temps, un établissement de soins a mis en place la journée d'hospitalisation, avec l'ensemble des dispositifs qui doivent rentrer dans une journée d'hospitalisation pour un patient diabétique. Et les professionnels de santé avaient pensé qu'il fallait l'accueil certainement, mais après, le podologue, le diététicien, le diabéto, le machin et tout. Et ils nous ont demandé à nous de faire une étude avec les patients pour savoir si ça leur convenait, si c'était comme ça qu'il fallait le faire. Eh bien, on leur a dit non. Ce n'est pas comme ça que nous, les patients, on le veut. On le veut autrement. Mais ils ont tout changé et ça marche beaucoup mieux. Vous voyez, comme quoi, le patient a vraiment un rôle, les détecteurs... Il faut nous le demander. Nous, on est prêt à le faire. Mais faut-il encore nous le demander, nous faire confiance, nous donner quelques moyens pour pouvoir le réaliser. C'est un autre sujet. Donc, dernière question. Le diabète, on voit, progresse inexorablement. Je ne vais pas le dire inexorablement. Aussi bien qu'il soit de type 1 que de 2, d'ailleurs. Et comment faire pour pouvoir prendre en charge cette maladie dans un système de contraintes budgétaires, un peu dans tous les pays ? Beaucoup plus. Alors, c'est dramatique. Avec le vieillissement de la population. C'est une vraie interrogation de santé publique. Le diabète du type 1 progresse plus vite que le diabète du type 2. Alors, comme on part de plus bas, évidemment, ça ne se voit pas. Mais c'est un souci. Nous pensions qu'effectivement, il doit y avoir quelques facteurs environnementaux qui doivent jouer là-dedans. Mais bon, je crois que les diabètes, les diabètes, sont des maladies qui sont extrêmement atypiques pour pouvoir mettre en place une nouvelle organisation des soins. Le diabète du type 1 est un diabète connecté. Il le sera de plus en plus. Pourquoi aller perdre une demi-journée de travail pour aller apporter des données qu'on a déjà sur nous et qu'on peut envoyer à distance ? Pourquoi un professionnel de santé va attendre une consultation pour vous envoyer ce qu'il pense ? Donc ça, c'est un dispositif. Et le diabète du type 2, c'est différent. Vient un dispositif d'âgé pour pas insuline ou un lecteur de lycémie ? Bien sûr, bien sûr. On a des dispositifs qui sont connectés. On en voit, etc. Donc là, il faut mettre un vrai. On parle beaucoup ici. T'as mieux des données de santé, de la sécurisation, etc. On a eu aussi des interlocuteurs brillants tout à l'heure. Donc ça, c'est fait. C'est acté. Il suffit qu'il y ait une vraie volonté politique. Et j'espère que les articles 51 nous permettront d'aller plus vite. Le diabète du type 2, c'est tout à fait différent. Le diabète du type 2, c'est le diabète du cœur de la vie. Il faut qu'on réorganise le premier recours. L'offre de soins de premier recours. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à mettre en place, mais ça a été dit ici aussi, et tout le monde le dit. Donc je ne vois pas pourquoi ça ne va plus vite. que le médecin, l'infirmière, le pharmacien, le médico-social, mettent en place des équipes. Et ce soit des équipes, soit qu'elles soient sous le même mur, avec des maisons de santé, soit d'une façon virtuelle. Mais il faut qu'on travaille en équipe. Et sur un programme de santé publique, territoire par territoire. Le coach sportif, le diététicien également, ça peut être... Et le psychologue, ce n'est pas plus mal non plus. Mais le coach sportif, bien sûr, on sait très bien que le premier traitement du diabétique du type 2, il reste toujours le premier traitement, quelles que soient les molécules, c'est quand même l'activité physique et l'hygiène du diététique. Ça, c'est le premier des traitements. On l'oublie trop souvent d'ailleurs, mais c'est bien ça. Et donc, comment on arrive à mettre en place des programmes, des parcours, des accompagnements de ces personnes-là, mais sur leur lieu de vie ? On ne va pas leur demander de faire 300 km et de les faire au bon. Donc, comment on arrive à mettre en place sur les lieux de vie ? Derrière ça, c'est une nouvelle organisation. Et derrière ça, c'est aussi une nouvelle rémunération. Eh oui. Donc, il faut réfléchir effectivement à rémunérer cette prise en charge. Automatiquement, bien sûr. Bien sûr. Donc, merci beaucoup Gérard Raymond, président de la Fédération française des diabétiques sur le plateau de FHP direct ici à la Paris-Elska Week. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501